Ecologia, coopérative pour un monde en transition En gros, pour faire simple, sachant qu'Ecologia n'est pas quelque chose qui t'initie, c'est juste quelque chose qui facilite, c'est un support, c'est un facilitateur. Le but c'est de proposer des outils et de faciliter la communication entre les groupes déjà existants et ne pas monter des nouveaux groupes. Et pour faciliter la communication entre ces groupes déjà existants afin d'atteindre du sens politique et de porter des idées différentes de ce qu'on nous propose actuellement. Notamment en faisant du lobbying à long terme. Le but d'Ecologia n'est pas caché, c'est de faire du lobbying à long terme sur des scènes représentatifs, voire un autre système en espériment. Et donc il y a un forum ouvert qui est organisé le 23 et le 24 mai aux Amanins, dans la Drôme. Et donc le but c'est de rassembler le 23 et le 24 mai aux Amanins, dans la Drôme, plein de citoyens et aussi de personnes morales qui le souhaitent. Écologia, coopérative pour un monde en transition. Le dimanche, on a Frédéric Bosquet, qui nous fait l'honneur d'animer une conférence sur la définition de la transition. Frédéric Bosquet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un convaincu, j'ai convaincu qu'il est en train de monter un écolieu transitionnel, comme un éco-réseau. Ecologia, une coopérative pour un monde en transition.